Madame Ilhem Kabouya, bonjour. Bonjour. Alors les feux de forêt avec les incendies autour du pourtour méditerranéen et pays voisins, c'est la vigilance maximale au niveau de la direction générale des forêts. En effet, nous sommes en vigilance maximale, d'abord par rapport effectivement aux incendies importants qui se sont déroulés ces derniers jours autour du bassin méditerranéen et au niveau de certains pays voisins. Des fortes températures et des forts vents ont fait qu'il y a eu quand même des incendies importants, destructeurs qui ne sont pas habituels et qui se sont déroulés même dans des régions où habituellement il n'y a pas d'incendie et tout ceci nous a quand même interpellés et il fallait absolument maintenir cette vigilance maximale. Et d'ailleurs, pour information, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a suspendu tous les congés. Donc tout le monde est mobilisé. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, Madame Kabouya, c'est que malgré cette vigilance, des foyers d'incendies sont déclenchés ici et là, on l'a observé, durant le mois de juin. Certains ont même touché les récoltes. Cela signifie que les feux ne se concentrent plus uniquement au milieu forestier, d'où la nécessité d'élargir le champ de surveillance. Est-ce que vous faites actuellement au niveau de votre direction ? Tout surveiller ? Alors, il faut bien comprendre que les incendies sont là chaque été. Ça, je vais presque vous dire quelque chose de normal. Maintenant, ça dépend de l'intensité et du nombre. Donc habituellement, effectivement, il y a des incendies au mois de juin. Nous en avons eu cette année. La particularité du mois de juin de 2022, c'est que nous avons remarqué que la plupart des incendies ne se sont pas déroulés en forêt ni dans le domaine forestier national, mais en dehors. Et d'ailleurs, le secteur a intervenu quasiment 5 fois, 6 fois plus en dehors du domaine forestier national. Nous le faisons bien évidemment parce que c'est notre devoir, même si ce n'est pas le domaine forestier national, mais sauf que nous essayons de stopper les incendies des forêts avant qu'ils n'arrivent en forêt. Pour la plupart des incendies du mois de juin, c'était des feux de récolte. Ça aussi nous interpelle. Et juste après la campagne des incendies, il va falloir vraiment faire un constat réel, voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, quelles sont les causes, pour pouvoir y remédier et se préparer pour l'année prochaine. Donc il y a sûrement des choses sur lesquelles nous devons travailler, approfondir, peut-être améliorer, notamment toutes ces histoires d'assurance, etc. Aussi, je voudrais dire que par rapport au bilan du mois de juin de cette année, comparativement au mois de juin, au feu de forêt du mois de juin de 2021, en termes de nombre de foyers, nous sommes en diminution. Et ça, pour nous, c'est un excellent indicateur. Donc ça veut dire que, quand même, nous avons réussi à diminuer le nombre d'incendies. Je peux vous dire que, par exemple, pour 2022, nous avons enregistré 139 incendies en forêt. Pour 2021, nous étions à 146. Par contre, pour la superficie incendiée, malheureusement, elle est en hausse par rapport à 2021. Puisque 2021, nous étions à peu près à 500 hectares au mois de juin. Et au mois de juin 2022, nous sommes à peu près à 945. Vu comme ça, c'est vrai que ça fait un peu peur. On se dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est juste qu'il y a eu deux ou trois incendies, surtout celui de Béjaya, qui a enregistré à peu près 345 hectares de superficie incendiée. Donc, ce n'est pas toutes les huilayas qui se sont touchées, c'est une huilaya. Il y a aussi une huilaya qui nous a un petit peu interpellés cette année, c'est la huilaya de Skigda. La huilaya de Skigda, c'est une huilaya où il y a eu énormément de départs de feu. Ça aussi, c'est une donne importante en tout cas pour nous. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller voir au plus près qu'est-ce qui se passe dans cette huilaya. Pourquoi il y a autant de départs de feu ? Et pour vous dire, la plupart des départs de feu au niveau de la huilaya de Skigda ne sont pas en forêt. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Mme Kabouya, vous avez parlé un peu des feux qui ont touché, bien sûr, les récoltes. Vous avez dit qu'il y a nécessité aujourd'hui d'approfondir les études pour comprendre un peu ce phénomène qui touche ses superficies de récolte. Mais est-ce qu'on peut l'expliquer déjà par la hausse vertigineuse des températures durant le mois de juin ? Puisque ce qui explique actuellement, par exemple, les feux qui sont déclenchés au niveau du pourtour méditerranéen, notamment au niveau des pays européens, comme par exemple la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Grèce, également la Turquie, c'est une hausse de température sans précédent. Est-ce que ça peut s'expliquer par le réchauffement graduel de la terre ? Tout à fait, madame. Au mois de juin, nous avons eu des périodes très chaudes. Des pics de température. Exactement. Il y a eu des canicules et c'était le moment où se faisait la saison des moissons-battage. Et donc, effectivement, c'est tombé à peu près en même temps. Et ça a été déclencheur de beaucoup d'incendies de forêt. Mais il y a le phénomène criminel également ? Ça, honnêtement, je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que la canicule, il y était pour beaucoup. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, vous parlez de la vigilance maximale, les congés sont différés, le dispositif de surveillance et d'intervention renforcés avec de nouveaux moyens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de façon objective, madame Kabouya, c'est suffisant quand on voit l'ampleur des incendies actuels qui ravagent certains pays dans la Tunisie, qui, sur instruction du président de la République, de l'aide lui a été apportée ? Oui. En termes de dispositifs opérationnels et de moyens octroyés pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt, il faut bien comprendre que chaque année, nous arrivons à acquérir des moyens supplémentaires. Les pouvoirs publics n'ont jamais lésigné sur les moyens. Chaque année, nous arrivons à acquérir des véhicules, des camions de citernes, que ce soit pour le secteur des forêts ou que ce soit pour la protection civile ou d'autres. Mais il faut savoir aussi que tous ces moyens doivent être mutualisés. Nous ne comptons pas uniquement sur les moyens du secteur, mais nous travaillons ensemble aussi avec d'autres structures et d'autres secteurs. Et sur terrain, nous arrivons à mutualiser nos moyens. Donc il y a les moyens du secteur de l'agriculture, il y a la protection civile, il y a l'armée aussi qui est là, qui est présente avec ses hommes et ses moyens, et ses moyens aériens aussi. Donc finalement, quand on assemble tout ça, on se rend bien compte qu'au final, pour le moment, nous arrivons quand même à éradiquer pas mal d'incendies. Parce qu'on l'a toujours dit, et je vais quand même le répéter, un incendie, c'est une question de temps. Il faut agir très rapidement pour arriver à le circoncire. Et d'ailleurs, pour revenir au bilan du mois de juin, pratiquement 64% des incendies ont fait moins d'un hectare de superficie incendiée. Là, ça veut dire que quand même, nous avons réussi à être rapides et pouvoir circoncire les incendies à temps. Mais vu l'ampleur actuellement des feux qui ravagent pratiquement tous ces pays, qui s'approchent de plus en plus des zones d'habitation, est-ce qu'il faut de la vigilance de la part également des habitants pour aujourd'hui lancer les alertes, puisque la surveillance, c'est l'atout majeur pour pouvoir intervenir à temps et rapidement ? C'était une des actions phares de notre plan d'action dans la nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre les incendies de forêt que le secteur a élaborée cette année. C'était l'implication des populations riveraines au massif forestier. Il est impératif que ces populations soient formées et équipées afin qu'elles puissent se prémunir, préserver leurs biens et leurs vies. Et ça, cette année, nous y avons travaillé et nous continuerons sur ces aspects-là parce que c'est très important. Les moyens aériens sont également renforcés dans la lutte contre les incendies ? Les moyens aériens, cette année, l'Algérie a pu acquérir un avion bombardier d'eau. qui est en train de travailler au cas de besoin. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre pour l'Algérie, notamment, c'est qu'il faut qu'on arrive à mutualiser les moyens terrestres et aériens. C'est une expérience que nous n'avons pas, malheureusement, contrairement à d'autres pays qui, eux, utilisent les bombardiers d'eau depuis très longtemps, nombreuses années. On n'utilise pas un avion pour éteindre un feu systématiquement. Donc, il y a... Et puis, on doit allier les deux, utiliser peut-être l'Algérie, mais en même temps le terrestre, parce que le terrestre a une grande importance à jouer. Peut-être pas forcément en termes... C'est-à-dire qu'il faut essayer de travailler, même si c'est avec des pelles et des pioches, parce qu'il faut retourner la terre, il faut la refroidir. C'est des techniques, des méthodes de travail que nous devons absolument approfondir pour qu'on puisse vraiment être au point. Aussi, même en termes d'acquisition de moyens aériens, quel type d'avion ? Est-ce que c'est des lycécopters, des grands avions, des petits, des... Et tout ça... Et vous savez, en fait, quand vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, ils ont tout type d'avion, parce qu'on utilise un type d'avion à un moment donné. On ne peut pas utiliser des avions à grande capacité. Il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu, par exemple, par rapport à nos plans d'eau, par rapport à... Voilà. Donc, je veux dire, ça, c'est une réflexion qui doit être menée à fait que l'on puisse acquérir un matériel et qu'on puisse être efficace, puisque c'est ça l'objectif ultime. Mais quand vous parlez un peu de ces aspects, Mme Ilham Kabouya, vous parlez un peu des moyens aériens. Il va falloir un peu élargir cette question. Il va falloir aussi impliquer les autorités locales pour la réalisation des points d'eau sans quoi l'aérien ne servirait absolument à rien. Qui doit être en charge de ces aspects-là ? Notre secteur est en charge d'aménagement et d'entretien des points d'eau au niveau des forêts. Des forêts de façon globale. Ça fait partie de nos missions. Oui, oui. Ça fait partie de nos missions. Nous le faisons, nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Évidemment, avec un peu plus de moyens financiers, nous en ferons un peu plus. Ça, c'est évident. Nous sommes quand même limités sur ce plan-là. Maintenant, en dehors des forêts, il y a aussi d'autres secteurs qui peuvent travailler sur ça. Et ça se fait déjà, je vous rassure, Mme Souilal-Hajmi, puisque nous avons même recensé les points d'eau au niveau des exploitations agricoles qui pourraient être utilisées pour la lutte contre les feux de forêt. Tous ces points d'eau ont été géoréférenciés. Et donc, ça, c'est très important. Il faut utiliser tous les points d'eau que l'on puisse utiliser en termes de lutte contre les incendies de forêt. Alors, avec les feux qui se déclenchent au niveau, bien sûr, du pourtour méditerranéen, les pays voisins, la Tunisie, on a abordé la question, puisque de l'aide lui a été apportée sur instruction du président de la République. On ne peut pas être à l'abri. Non, effectivement, on n'est pas à l'abri. Jusque-là, c'est la Calmy. Mais on avait dit, d'ailleurs, c'était le mois d'août où il y avait le plus fort, un peu, des incendies qui ont été vraiment terribles pour notre pays. Donc, pour le moment, le hamdouleh, on va dire. Mais on croise les doigts et on continue en vigilance maximale parce qu'effectivement, tout peut basculer à n'importe quel moment. On n'est pas à l'abri. La saison n'est pas terminée. D'ici le mois d'août, on ne sait pas quelles seront les températures. Est-ce qu'il va y avoir des canicules ou pas ? Donc, tout ça, il va falloir vraiment essayer. En tout cas, on essaye d'anticiper pour essayer vraiment de se préparer au maximum pour éviter le pire. Mais ça peut arriver. Maintenant, on voit dans les pays voisins, notamment ce qui se passe en Tunisie ces derniers jours, puisque sur ordre d'instruction de M. le Président de la République, donc des renforts ont été octroyés. Bon, ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est dans le cadre de la solidarité avec les autres pays. Quand il y a une catastrophe naturelle, dans un pays, il est normal que d'autres pays envoient des renforts pour aider un petit peu à s'en sortir. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que ça a été fait. Bon, j'espère qu'on va réussir à circoncire cet incendie aussi rapidement que possible, parce qu'il se rapprochait de la ville de Tunis. Il y avait quand même un grand danger sur la population. Le phénomène du réchauffement de la planète inquiète aujourd'hui. Il va falloir engager des études vraiment approfondies pour connaître les réseaux et les amoindrir. Incontestablement. Le réchauffement climatique, on le vit. On est en train de le subir. On a vu des températures sans précédent au niveau de certains pays européens, comme l'Angleterre, par exemple. Ils ont atteint les 42 degrés. L'Angleterre, ils ont atteint les 42 degrés. Il y a eu même des incendies auprès de la capitale. Vous imaginez, chose qui n'arrive jamais. Ce qu'on remarque le plus, c'est ce qu'on est en train de subir, et ce qu'on est en train de subir, notamment certains pays du nord de la Méditerranée, c'est la fréquence des canicules. On a bien vu que ces canicules sont de plus en plus fréquentes et les températures de plus en plus hautes. Ça, c'est quelque chose qui interpelle quand même. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ils ne sont pas habitués à ce type de température et en plus, elles durent de plus en plus longtemps. C'est-à-dire, avant, c'était peut-être 24 ou 48 ans, mais là, on voit que c'est des semaines entières. Et là, effectivement, il y a vraiment matière à se pencher sur cette question. Il y a même, au niveau de certains pays du nord de l'Europe, où aujourd'hui, il y a des incendies, des incendies qui durent longtemps, qu'on n'arrive plus à circoncire et arrêter rapidement, malgré tous les moyens mis. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de moyens. Mais ça, effectivement, en termes de réchauffement climatique, nous subissons de plein fouet. Je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette vigilance maximale qui est observée, puisque l'instruction a été donnée. Pas de vacances et pas de répit pour le personnel de la Direction Générale des Forêts, même mobilisation, au niveau des services de sécurité, pour assurer, bien sûr, cette vigilance, pour essayer de, bien sûr, de circonscrire, si le cas se présentait, les feux s'ils venaient à se déclencher. Alors, vous mettez tout en place aujourd'hui. Avec l'implication des citoyens, ils doivent aussi être vigilants, puisqu'un numéro vert est mis en place. Tout à fait. Donc, cette année, un numéro vert a été mis en place. C'est le 10-70. On va le retenir. 10-70. 10-70, voilà. Accessible avec tous les opérateurs téléphoniques, dont les 40 wilayas à incendie. Tout ça pour aider les citoyens à donner l'alerte en cas où ils verraient un incendie ou un quelconque délit au niveau des forêts. Ça, nous avons aussi... Il y a des arrêtés d'interdiction d'accès à certaines forêts qui ont été établies par les wali, au niveau de 22 wilayas. Donc, des sites sensibles où il y avait quand même énormément de visiteurs, où il y avait énormément de départs de feu. Parce que, comme vous le savez, beaucoup d'Algériens adorent le barbecue et les campings. Et nous avons dû... Ils ont été pris dedans cette année. Et d'ailleurs, vous savez, nous étions très inquiets à l'approche de l'Aïd. Comme chaque année, beaucoup de catastrophes arrivent au niveau du deuxième, troisième jour de l'Aïd. Mais cette année, nous avons été vigilants. Et donc, nous avons même mis en place des barrages à l'entrée de cette forêt pour dissuader, justement, certaines familles et les populations pour accéder au niveau de ces forêts. Et, alhamdoulilah, le bilan de l'Aïd 2022 a été clément. Alors, un numéro vert pour, bien sûr, sensibiliser la population, pour lancer les alertes dans le cas où ils verraient un départ de feu, puisque vous avez besoin de mutualiser tous les moyens, y compris avec l'association des citoyens à proximité des espaces forestiers. Parallèlement, ce qui est relevé, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aucune région n'est épargnée. Les feux se déclenchent même au niveau du sud du pays, puisqu'on a vu, pendant également le mois de juin, beaucoup de palmiers ont été dissimés. Oui, effectivement. Les incendies, aujourd'hui, sont quasiment... Oui, oui. Au nord et au sud aussi, puisqu'effectivement, beaucoup d'incendies de palmiers ont été enregistrés. Et de plus en plus, je dirais même, il y a eu des incendies importants, notamment, si je me rappelle bien, au niveau de la Gulaïa de Tougou, tout quand même, beaucoup de palmiers ont été dissimés. C'est une donne qui est quand même assez récente, sur laquelle il faut absolument piocher, effectivement. Alors, quand on parle un peu de feu qui se déclenche à travers tout le territoire national, mais est-ce que, partons de là, vous avez élaboré une cartographie des risques incendies qui vous permettent un peu d'agir essentiellement sur les zones sensibles, ou alors vous intervenez sur tout ? Alors, il faut bien comprendre que notre secteur intervient sur les 40 Hulaïa du nord, parce que nous, nous ne travaillons pas sur les incendies des Hulaïa du sud. Ça, c'est le rôle de la protection civile, puisque nous, nous intervenons au niveau du domaine forestier national, et dans le sud, il n'y a pas de domaine forestier national. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de dispositif anti-incendie au niveau des Hulaïa du sud. Maintenant, concernant les cartes de sensibilité aux incendies, bien sûr, chaque Hulaïa a ses cartes de sensibilité et de vulnérabilité aux incendies, et c'est en fonction de ça que le dispositif est mis en place. Donc, chaque conservateur des forêts, c'est exactement en fonction des périodes et des activités anthropiques et humaines où est-ce qu'il doit renforcer son dispositif. Et ça, ça se fait chaque année, le plus normalement du monde. Alors, on a vu que l'année dernière, bien sûr, les incendies qui ont touché la région de Tiziouzou et Béjaya et d'autres localités, parce que ça s'est propagé au niveau de Skigda, au niveau de Béjaya, au niveau, bien sûr, de Hanaba et d'autres localités à travers le territoire national, ils ont montré un peu un certain nombre d'insuffisances. Est-ce que vous les avez totalement comblées aujourd'hui ? Est-ce que la surveillance, elle est renforcée au niveau de ces régions qui ont connu quand même des incendies sans précédent comme ceux de l'année dernière, au niveau, par exemple, de Béjaya, de Tiziouzou, de Boumerdez, de Tipaza, de Galma, de Sétif également, qui a connu aussi d'énormes incendies de forêt, de Ranchla également, puisqu'il y a eu aussi des incendies par rapport au niveau de cette région qui ont concerné, bien sûr, les récoltes céréalières ? Oui. Nous avons énormément travaillé avant cette campagne, justement, sur cet aspect-là. C'est très important. Avec les collectivités locales ? Avec les collectivités locales, avec les autres secteurs, avec les populations riveraines, les comités de villages. Des ateliers ont eu lieu, des réunions, de la sensibilisation, des formations aussi ont eu lieu à certains jeunes des villages. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était vraiment un point très important. Parce que si on doit impliquer tout le monde, il faut déjà qu'ils comprennent, il faudrait qu'on leur donne les moyens de mieux connaître le feu. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons même énormément travaillé avec les scouts musulmans. Vous savez que cette année, donc, il y a des campings de scouts qui ont été installés aux abords de certaines forêts. Société civile, en clair. Exactement, société civile. Et d'ailleurs, nous l'avons fait sur plusieurs wilayahs. Et les scouts sont en train de former d'autres groupes de jeunes de scouts pour élargir sur le reste des wilayahs. Donc, je vous dis tout ça, c'est-à-dire pour vous dire que nous ne négligeons rien, aucune piste. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir un apport important en termes de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Mais est-ce que vous avez mis en place, par exemple, des dispositifs préventifs comme, par exemple, l'ouverture des tranchées par feu ? Puisque l'année dernière, c'est ce qu'on avait déploré, c'est qu'il n'y avait pas, bien sûr, des pistes qui permettaient de la réalisation des tranchées par feu pour pouvoir un peu contenir leur propagation très rapide. Parce qu'il y a eu des vents également l'année dernière. Alors, tout ce qui est équipement de ce qu'on appelle donc de défense contre les feux de forêt, donc c'est les tranchées par feu, les pistes forestières, les postes vigies et les points de goût. Vous avez fait plus d'efforts cette année pour les pistes et les tranchées ? Nous avons fait en fonction des finances qui nous ont été allouées. Voilà. Ça, ça a été fait. Maintenant, vous allez me dire que ça reste insuffisant. Je vous dirai oui. Ça reste insuffisant. Il faudra plus de moyens pour pouvoir vraiment couvrir tous les massifs forestiers. Aussi, je voudrais quand même souligner que ces équipements de défense contre les feux de forêt ne se font pas comme ça d'une manière aléatoire. C'est des équipements qui sont installés suite à des études d'aménagement et des plans de gestion qui sont élaborés suite à ces études d'aménagement. Malheureusement, le secteur n'a pas pu inscrire d'études d'aménagement depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire, même les études d'aménagement qui existaient doivent être actualisées. Et aujourd'hui, pour nous, pour le secteur, c'est la priorité des priorités. C'est ce qui complique l'intervention rapide ? Exactement. Notamment les pistes. Alors, le vieillissement de notre massif forestier, est-ce qu'il est à l'origine également de ces feux qui se déclenchent à travers tout le territoire national quand on sait que le massif forestier globalement au niveau du nord c'est 1,3% et sur le territoire global ce n'est que 4%. On n'est pas un pays forestier mais nous avons quand même des massifs qu'il faut absolument préserver. mais le vieillissement de ce massif c'est ce qui rend un peu les incendies... En termes de superficie forestière au niveau du nord de l'Algérie effectivement qui n'a pas pu s'accroître beaucoup ces dernières années... Beaucoup de feu. Exactement. Il n'y a pas que les incendies il y a tous les délits tous les défrichements qui fait que effectivement cette superficie n'a pas pu vraiment s'accroître. donc il n'y a pas que les incendies il n'y a pas que le vieillissement des forêts enfin des arbres en tout cas. Mais il n'y a pas le vieillissement mais le vieillissement est-ce que c'est un facteur aussi d'aggravation de la situation puisque nous avons vu qu'au niveau par exemple le chêne prend vite le feu c'est la raison pour laquelle certains spécialistes aujourd'hui demandent à diversifier c'est-à-dire les plants. Oui effectivement c'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis un certain nombre de temps en termes de plantation et de reboisement nous diversifions effectivement nous ne restons pas sur une essence ou deux certains plants sont partout effectivement il faut alterner et ça nous avons commencé à le faire justement Vous avez commencé à partir de quand ? De l'année dernière ? De l'année dernière tout à fait puisque l'année dernière comme vous le savez nous avons commencé à travailler aussi avec des associations en termes de plantation etc. pour impliquer aussi la société civile dans la préservation des forêts Vous savez l'Algérien d'une manière générale et nos compatriotes n'ont pas bien conscience du rôle de la forêt et c'est bien pour ça qu'on néglige un petit peu l'arbre on néglige un petit peu ces aspects-là La forêt a des rôles joue des rôles très importants puisque la forêt Sur tous les plans Sur tous les plans Exactement environnemental économique etc. Et de plaisance Tout à fait c'est des lieux de détente puisque les gens aiment bien partir se promener c'est pour les loisirs Les arbres quand vous plantez au niveau des bassins versants c'est pour éviter l'érosion des barrages par exemple Quand on il faut suivre c'est-à-dire qu'il faut vraiment suivre et éviter qu'il y ait par exemple des maladies Une forêt en bonne santé va avoir on va pouvoir la valoriser en tirer profit et tout ça ça reste malheureusement des choses qui restent mal connues Et bien sûr il faut préserver la faune et la flore parce qu'il y a de la vie aussi au niveau des forêts Il y a également des espèces très rares qui sont en voie de disparition On a vu certaines d'entre elles l'année dernière et des images étaient extrêmement choquantes étaient totalement calcinées Est-ce que par rapport à la sensibilisation des citoyens puisqu'aujourd'hui vous impliquez la société civile il va falloir peut-être organiser des journées de bénévolat au profit des citoyens pour venir aider les forestiers pour des opérations de défraîchissement ou d'ouverture des pistes on peut le faire les algériens sont mobilisés quand on les sollicite ils peuvent se mobiliser Ça peut se faire il faut bien encadrer cette opération bien l'organiser pour éviter les accidents etc. parce qu'effectivement c'est bien d'impliquer la population mais bon il y a des préalables qui doivent se faire mais ça pourrait être une bonne idée comme nous l'avons fait Par les cisonniers également Nous le faisons avec les saisonniers comme nous l'avons fait avec les reboisements nous pouvons le faire aussi pour d'autres opérations en forêt pourquoi pas C'est-à-dire préparer en quelque sorte des tranchées par feu Alors je voudrais revenir avec vous sur ces aspects-là Aujourd'hui vous parlez de la vigilance maximale on n'est pas à l'abri puisque nous sommes au niveau d'une région qui devient de plus en plus vulnérable c'est-à-dire la région de la Méditerranée on voit les feux qui sont en train de ravager certains pays même grandes puissances qui détiennent énormément de moyens Est-ce que pour par exemple aujourd'hui avec l'émergence des nouvelles technologies des moyens de surveillance moderne il va falloir tout mobiliser c'est-à-dire les drones de surveillance les satellites également les caméras Oui la technologie est d'un import incontestable ça c'est clair Des start-up aussi qui peuvent s'associer à la surveillance Oui bien sûr donc l'utilisation de drones et de camorras pourrait être vraiment d'un apport très important En ce qui concerne les satellites nous travaillons déjà avec la ZAL donc ils nous fournissent des images satellitaires donc ils contribuent aussi à élaborer avec nous un petit peu et compter un petit peu les superficies incendies ça c'est des choses qui se font déjà depuis un certain nombre d'années mais aujourd'hui travailler avec des drones en termes de surveillance pour l'alerte précoce serait vraiment très utile l'installation de caméras au niveau de certains massifs au niveau de postes de vigie etc ça aussi c'est quelque chose qui pourrait être vraiment d'un apport et nous faire gagner du temps On l'a déploré leur inexistence l'année dernière Alors certains disent aujourd'hui que le facteur humain est le premier responsable des feux de forêt est-ce que c'est le cas ou alors aujourd'hui il y a d'autres phénomènes qui rentrent en compte puisqu'on a vu le réchauffement sans précédent de la planète Au niveau du bassin méditerranéen plus de 90% des déclenchements d'incendie sont d'origine anthropique c'est-à-dire des activités humaines directes ou indirectes volontaires ou involontaires Au niveau du bassin méditerranéen le déclenchement des feux ne peut se faire que par la foudre c'est la seule raison et ça c'est des choses qui restent quand même extrêmement rares même si cette année au niveau de Deweylaïa nous avons eu le déclenchement d'incendie à cause de la foudre au niveau de Batna et de Tebessa et ça c'est extrêmement rare sinon le reste des incendies sont toujours d'origine d'activité humaine souvent des intrudences d'ailleurs Et les canicules pourraient aussi générer énormément d'incendies parce qu'on a vu parfois Les canicules ne déclenchent pas l'incendie c'est pas le phénomène déclencheur mais ils aident à la propagation rapide des incendies Alors forte température et vent ça c'est notre ennemi pour arrêter les incendies Alors bien sûr et parfois nous aussi les citoyens on est négligents on jette parfois des verres et certains c'est-à-dire combustibles qui peuvent déclencher également les incendies Autre question de l'auditeur qui vous dit pendant bien sûr la fête de l'Aïd on a vu qu'il y avait la vigilance maximale certains accès étaient complètement interdits aux citoyens pour bien sûr les barbecues même s'il y avait des espaces qui étaient aménagés pour cela est-ce qu'il va falloir aussi renforcer cette vigilance c'est-à-dire l'interdiction d'accès à certains massifs pendant cette période est-ce qu'il faut maintenir nous allons maintenir vous allez le maintenir nous allons maintenir c'est-à-dire reconduire le même dispositif que celui de l'Aïd nous allons reconduire ce dispositif jusqu'à ce que la saison passe qu'il y ait des températures plus clémentes et que nous dépassons donc la période de l'été ça ça va être ça va continuer malheureusement je suis désolée pour nos citoyens mais c'est la seule façon d'essayer de diminuer les incendies de forêt néanmoins il y a des forêts récréatives où les citoyens peuvent continuer à aller se promener et passer du temps alors la surveillance est maximale avec tous les services de sécurité également les forces de l'ANP qui ont fortement contribué à contenir les feux l'année dernière même s'ils ont perdu beaucoup de leurs hommes oui effectivement l'ANP et beaucoup de décès l'année dernière l'ANP sont vraiment d'une aide précieuse ils ont été présents l'année dernière ils sont présents aussi fortement cette année ils sont présents avec nous dans la plupart des incendies qui se déclenchent sur toutes les hôtes comment se présente la situation aujourd'hui c'est la question de l'auditeur qui vous dit si les feux seront à nos portes c'est à dire au niveau de la Tunisie comment se présente la situation actuellement dans notre pays heureusement pour nous que l'incendie en cours n'est pas aux portes de l'Algérie il est bien loin maintenant des incendies au niveau des frontières c'est déjà arrivé il ne faut pas croire que c'est la première fois qu'il y a et là nous arrivons à quand même travailler ensemble entre le pays voisin et nous pour essayer d'arrêter et ça ça se fait d'une manière la plus normale mais est-ce qu'il y a quelques foyers d'incendies qui ont été recensés jusque là non pas cette année madame pas cette année non non pas cette année nous n'avons pas recensé de foyers d'incendies aux abords de nos frontières non je parle dans le pays de façon globale c'est à dire on a observé certains foyers d'incendies pour le mois de juin pour le mois de juillet c'est la calmie en ce moment il y a des incendies il y a un, deux, trois incendies par jour des petites superficies rien d'inquiétant pour le moment mais nous continuons quand même à travailler ardemment afin qu'il n'y ait pas de gros incendies par rapport à cette cartographie est-ce qu'il y a des wilayas plus vulnérables que les autres par exemple Henshla où il y a eu quand même des départs de feu pour le mois de juin nous considérons que toutes les wilayas sont vulnérables vous le savez il n'y a pas que Henshla ou d'autres wilayas pour nous toutes les wilayas sont importantes tous les massifs forestiers sont importants et pour nos citoyens donc toutes les wilayas sont importantes il ne faut pas vous savez des fois on va focaliser sur certaines wilayas et oublier d'autres il ne faut pas il ne faut pas vous surveillez tout en même temps exactement alors est-ce que la DGF possède des stations météo dans les massifs forestiers ? les stations météo c'est c'est la question de l'Office national de la météologie et pour vous dire ils ont fait énormément d'efforts puisque cette année près d'une trentaine de nouvelles stations météo ont été installées au niveau des massifs forestiers pour vraiment essayer de couvrir toute la partie nord du pays pour une meilleure surveillance tous les jours nous recevons donc un bulletin météo qui nous donne quand même des des renseignements sur les deux jours à venir pour voir un petit peu si vraiment les conditions sont réunies pour le déclenchement d'incendie ou pas ça se fait par Willaya et dès que nous voyons que donc cette probabilité devient forte nous transmettons immédiatement des BMS aux conservations et les Willaya concernés mais est-ce que vous prenez en considération les BMS alerte canicule immédiatement ? immédiatement madame Souilalajmi ça c'est quelque chose de très très important alors autre question de l'auditeur même si on a répondu est-ce que vous utilisez également les satellites pour la surveillance de nos massifs forestiers en cette période particulièrement ? l'ASAL le font puisqu'ils suivent avec nous la situation des incendies et donc c'est une manière aussi de suivre ce qui se passe au niveau des massifs forestiers et pas uniquement concernant les incendies est-ce que maintenant par exemple avec les feux qu'on a connus l'année dernière avec ce qui se produit au niveau de la région il va falloir aujourd'hui associer impérativement les centres de recherche et les chercheurs pour étudier ce phénomène au plus profond pour connaître les raisons exactes des déclenchements de ces feux bien sûr il y a des phénomènes criminels mais il y a aussi le phénomène naturel alors les causes des incendies on les connaît c'est les mêmes qui reviennent donc c'est je peux vous donner ce qui est par rapport à cette année donc il y a eu déclenchement de feu à partir de décharges à partir de terrains agricoles des feux de récolte qui sont arrivés un petit peu sur les forêts des mégots ça aussi c'est arrivé au niveau de Skigdin un mégot qui a fait des dégâts bon en ce qui concerne le brûlage des rémanents etc cette année les services de sécurité ont été ils sont très à cheval et ce qui fait qu'ils empêchent un petit peu les citoyens de brûler les rémanents donc de ce côté là ça va on arrive à gérer et ensuite c'est pas vraiment un travail de chercheur si vous voulez puisque les causes nous les connaissons il faut juste agir essayer d'empêcher les citoyens de réaliser un petit peu toutes ces toutes ces choses qui sont déclencheurs d'incendies alors l'année dernière malheureusement les feux bien sûr qui se sont déclenchés à travers le territoire national en dénombre 90 morts dans 33 militaires paient à leur âme est-ce qu'aujourd'hui par exemple les habitants aux abords des forêts sont recensés de telle sorte est-ce que vous puissiez faire appel à eux en cas où il y aurait une situation de cynisme parce qu'on voit aujourd'hui que les incendies se rapprochent des zones d'habitation on ne sait pas si c'est les habitations qui avancent ou c'est la forêt qui avance justement en formant certains jeunes au niveau des villages pour nous aider en termes de surveillance d'alertre et de première intervention donc ces personnes sont recensées donc leurs coordonnées sont inscrites au niveau de la protection civile et au niveau de la conservation des forêts et donc il y a un lien direct entre ces personnes-là qui sont aux abords des forêts et nos services et donc il y a des ils sont recensés ils sont identifiés ils sont connus recensés connus leurs coordonnées etc. Mais est-ce qu'il faut habiter maintenant au niveau par exemple des forêts réalisées des constructions on a vu que parfois il y a même des constructions qui sont illicites qui sont réalisées comment vous considérez aujourd'hui madame Kabouya ce phénomène est-ce qu'il faut impérativement l'interdire ? C'est vrai que quand on voit ce qui se passe on se dit ça devient dangereux d'habiter à côté d'une forêt aujourd'hui parce qu'effectivement il y a eu des morts malheureusement et parce qu'en Algérie d'ailleurs quand on voit ce qui se passe un petit peu dans d'autres pays idem donc il y a des villages des maisons en Bretagne de mort voilà donc voilà la construction dans le domaine forestier national est strictement interdite donc c'est vraiment des constructions illicites que nous combattons donc tout le temps maintenant sur des terrains qui sont à côté du domaine forestier national il faudrait que ces personnes là prennent conscience qu'il y a quand même un danger qu'il y a un risque et ils doivent absolument prendre toutes les conditions possibles pour éviter que le feu n'arrive dans leur maison donc notamment tout ce qui est des broussaillages autour de la maison autour des villages autour de leur champ couper les arbres par exemple certaines branches qui arrivent directement dans la maison donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites afin d'éviter le pire mais le reboisement est-ce qu'il peut reconstituer aujourd'hui ce massif forestier qui est pratiquement pour certains de forêts millénaires ça va être très difficile ça va être très long il faut attendre 50 ans pour avoir une forêt tout à fait 50 ans voire 100 ans mais il faut le faire mais il faut le faire c'est la seule manière de reconstituer notre forêt mais comment la reconstituer aujourd'hui est-ce qu'il va falloir engager des études puisque certains disent que certains plants pourraient être des pare-feux à l'avenir puisque la région de la Méditerranée est extrêmement vulnérable reconstituer intelligemment donc on ne plante pas n'importe quoi n'importe où exactement on ne plante pas n'importe quoi n'importe où mais comment faire est-ce qu'il va falloir associer des scientifiques bien sûr on peut engager des scientifiques pour le choix des espèces par région par wilaya et ils travaillaient donc nous sommes en train avec nos pépinières de produire ces plants et ce sera ce sera ces plants-là qui seront plantés au niveau de ces régions-là et pas d'autres mais est-ce qu'on a par exemple des chiffres exacts sur ce qu'on a perdu sur les 20 dernières années ou les 10 dernières années ou par rapport aux 5 dernières années c'est difficile à évaluer madame Souhilal Hachimi c'est des choses très très difficiles parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu c'est pas uniquement lié aux incendies ou aux délits mais il y a énormément de facteurs ça c'est des études mais c'est une augmentation vous avez de 1985 à 2010 il y a eu pas moins de 42 555 feux qui ont été bien sûr recensés et puis vous avez de 2010 à 2015 on parle un peu plus bien sûr avec 910 640 hectares qui ont été rabagés on parle d'un chiffre qui aurait pratiquement atteint presque le double entre 2010 et 2018 il faut bien comprendre que les incendies de forêt ne détruisent pas toujours tout toute la végétation parce que vous savez la nature il faut des chiffres pour avoir analysé la situation si il y a une bonne pluviométrie une météo clémente il y a reprise l'essentiel c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un incendie au même endroit plusieurs années de suite ça c'est très important et la courbe est ascendante en augmentation oui mais quand le feu passe madame Solilajmi ça ne veut pas dire qu'il détruit tout systématiquement ça dépend comment il passe parfois il peut juste lécher la végétation et là la végétation va reprendre donc ça ne veut pas dire que c'est détruit à jamais donc je répète le plus important pour nous c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'incendie au même endroit plusieurs années d'affilée ça c'est une donne qui est importante ça veut dire que là c'est une destruction à vie mais sinon heureusement pour nous que ce n'est pas le cas d'ailleurs que parfois le feu ne fait que passer et vous revenez quelques mois après une année après et vous voyez que la végétation a repris et ce qui est relevé c'est qu'au niveau de la DGF vous avez toutes les statistiques sur les feux qui ont bien sûr parcouru notre territoire national de 62 à ce jour il va falloir un peu peut-être mettre ça à la disposition des centres de recherche pour affiner encore davantage les études mais il n'en demeure pas moins qu'il faut être extrêmement vigilant vigilance maximale de la part des services de sécurité la direction de la DGF et également les citoyens qui ont une part quand même importante de responsabilité puisque vous mettez à leur disposition et je le rappelle encore une fois un numéro vert le 1070 c'est ça ? c'est ça c'est ça madame Ilham Kabouyan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bien sûr que Dieu préserve notre pays merci d'avoir regardé cette vidéo